Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui nous allons travailler sous Photoshop sur cette image qui nous a été proposée par Jacques. Il s'agit d'une image qui a été prise à Lisbonne. Et suite à sa publication sur le groupe, les avis étaient assez unanimes sur certains éléments qui gênaient la composition. Donc on a ici, évidemment, ce gros poteau. Donc vous voyez qui est fort situé à droite et donc un peu embêtant. Alors on a également ici, si on regarde de plus près, un engin de travaux, pas idéal évidemment. On va aussi tenter de supprimer éventuellement ici aussi cette grille. Voilà, en gros ce sont, on va dire, les éléments les plus gênants dans cette composition. Alors, pour supprimer ces éléments, on va devoir faire appel à des techniques un peu plus avancées sous Photoshop que je ne vous ai pas encore montré, jusqu'à présent. Donc si vous débutez sur Photoshop, ça risque d'être un peu plus difficile que d'habitude. Je vous rappelle que bientôt sera disponible ma formation en ligne Photoshop pour les photographes, les bases. Cette formation vous permettra d'acquérir les bases de Photoshop et donc d'aborder des sujets plus compliqués comme dans ce tutoriel. A noter que cette formation sera gratuite pour les participants à mes voyages photos. Les autres membres du groupe bénéficieront d'un code de réduction. Mais revenons à nos moutons et à la suppression de ces éléments. Donc, pour supprimer ces éléments, nous allons utiliser ici la répétition des bâtiments. Donc, quand vous devez supprimer des éléments dans une composition, regardez tout ce qui est comme matière aux alentours qui vous permettrait éventuellement de recouvrir l'élément gênant. Et donc ici, on voit qu'on a les fenêtres et ces arcades qui se répètent et que donc on va pouvoir, comme ceci, répéter pour couvrir les éléments gênants. Alors, pour ce faire, on va utiliser l'outil tampon de duplication raccourci de clavier S. Sinon, il se trouve ici à gauche. Voilà. Alors, comment il fonctionne ? Vous appuyez sur Alt en maintenant la touche enfoncée. Vous cliquez sur une zone. Donc, vous voyez, ça devient une cible, une zone source plutôt, pardon. Vous cliquez, par exemple, ici sur la femme et ensuite, vous avez une prévisualisation de la zone qui va être dupliquée. Vous cliquez où vous voulez dupliquer cette zone et là, simplement, vous peignez dans votre photo et c'est dupliqué. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais faites ça sur un nouveau calque. Ne faites pas ça sur votre image originale. Voilà. Parce que sinon, après, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc, créez un nouveau calque ici en cliquant sur l'icône, créez un nouveau calque. Voilà. Et donc, nous allons prélever comme source, ici, une des fenêtres. Voilà. Je clique sur le coin de la grille et vous voyez, donc, je vais tenter de recouvrir, ici, le poteau. Alors, voilà. Et vous allez rapidement constater qu'il y a un souci. C'est que les fenêtres que je suis occupé à dupliquer sont trop petites par rapport à la perspective du bâtiment. Alors, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, le tampon de duplication, lui, en fait, il duplique exactement ce que vous lui avez dit de dupliquer. Il ne sait pas, ici, dans sa version basique, dupliquer en perspective. Vous voyez bien que les fenêtres sont petites quand elles sont loin et au plus elles sont proches de nous, au plus elles s'agrandissent. C'est ça l'effet de perspective. Donc, il faudrait, en fait, que la fenêtre, ici, qu'on dupliquerait sur ce poteau soit plus grande et ainsi de suite. Et donc, vous allez voir que ce n'est pas possible avec cet outil-là. On va donc devoir utiliser l'outil de tampon, mais en perspective. Alors, pour vous illustrer cette technique, je vais d'abord vous montrer une autre photo. Voilà. Alors, les perspectives, en fait, ce sont donc ces lignes convergentes. Voilà. Vous voyez qui convergent vers la ligne d'horizon. Et donc, tout élément placé dans une composition doit suivre ces lignes de perspective. Sinon, ce n'est pas crédible au niveau du montage. On va devoir donc aussi dupliquer de cette manière en suivant ces lignes. Alors, je vais vous montrer comme exemple. On va placer la photo de Jacques comme un cadre dans cette photo. Donc, je sélectionne tout. Sélection, tout sélectionné. Voilà. Édition, copier. Voilà. Je viens dans mon autre photo et je colle cette photo. Alors, je vais la redimensionner. Édition, transformation. Transformation manuelle. Command T ou CTRL T. Et en maintenant, ALT, SHIFT, je viens, voilà, réduire sa taille. Et, voilà. Imaginons qu'on veut décorer cette pièce avec la photo de Jacques encadrée. Et bien, voilà. Sur un mur comme ceci, frontal, il n'y a aucun souci. Par contre, maintenant, vous voulez faire croire qu'elle est sur ce mur-là. Là, vous voyez, on a un petit souci parce que la perspective ne colle pas. Ou, imaginons, on voudrait la placer sur le sol. Idem. Ça ne colle pas. Donc, il va falloir utiliser un nouvel outil qui s'appelle le filtre point de fuite. Alors, avant de l'utiliser, on va dupliquer son calque d'arrière-plan. Vous tirez, en fait, le calque sur l'icône de nouveau calque. Voilà. Comme ça, on est certain de ne pas abîmer le fichier original. Et vous allez dans Filtre, Point de fuite. OK. Alors, dans cet outil, vous avez la possibilité de tracer des plans qui vont suivre la perspective. Donc, vous voyez, vous sélectionnez cette deuxième icône, Outil création de plans. Et vous venez cliquer dans un des coins. Voilà. Vous suivez la ligne de perspective. OK. Vous tirez vers le bas en essayant de rester le plus vertical possible. On peut ajuster encore ces plans après. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Voilà. Et ici. Alors, vous voyez qu'il y a des couleurs qui ont changé pendant que je traçais. Donc, quand c'est bleu, c'est bon signe. Bleu, ça veut dire que Photoshop reconnaît le plan de perspective que vous avez tracé. Si c'est rouge, comme ceci, ou jaune, par moment, c'est jaune, c'est qu'il ne reconnaît pas la perspective. Donc, il suffit, en fait, de prendre... Vous avez quatre coins et vous pouvez les tirer indépendamment des autres jusqu'à ce que, voilà, la grille, ici, apparaisse en bleu. Alors, ensuite, vous pouvez dézoomer. commande ou contrôle moins pour pouvoir agrandir la surface de travail. Alors, si votre grille, votre plan que vous avez tracé ne couvre pas l'entièreté du mur, par exemple, ici, vous prenez les poignées au milieu. Donc, il y a des poignées au milieu, ici, ici, à gauche et à droite qui vous permettent d'agrandir sans modifier la perspective. Donc, vous voyez, ça suit toujours bien. Vous voyez, je tire, ça suit bien les lignes de perspective. Voilà. Et donc, vous pouvez tracer comme ça autant de plans que vous voulez. Imaginons, voilà, je veux tracer la perspective, un plan de perspective du sol parce que je veux coller quelque chose sur le sol par après. Voilà. Hop. Et idem. Voilà. Alors, de nouveau, ça sort un peu du cadre. Donc, je tire avec l'outil et voilà. J'ai donc, à présent, deux plans de perspective. Alors, à ce moment-là, vous faites simplement OK. Ces plans de perspective seront conservés en mémoire même quand vous relancerez le filtre par après. Donc, maintenant, on va s'amuser ici avec la photo de Jacques. On va lui créer un petit cadre et une ombre portée. Donc, d'abord, on va renommer ce calque en cliquant deux fois dessus. Donc, on va l'appeler cadre, photo, voilà. Alors, vous cliquez deux fois à droite du calque donc dans la zone vide ici. Ça va ouvrir la palette de style de calque dans laquelle il y a plein d'options qu'on ne va pas couvrir ici dans ce tuto mais ce que je cherche donc c'est simplement appliquer, voilà, un contour, un cadre blanc et une ombre portée dont je vais modifier la direction en fonction de la lumière de la scène. Donc, la lumière vient de la gauche donc je vais faire venir la lumière d'en haut à gauche, voilà. Et je vais déplacer un petit peu la distance. Voilà, comme ça, l'ombre portée vient correspondre. On va diminuer un petit peu son opacité. Voilà. Alors, donc maintenant, je vais coller cette photo, ce cadre sur mon mur de droite. Donc, il faut d'abord le mettre en mémoire. Donc, vous cliquez sur l'icône de calque sur l'œil ici en maintenant alt-enfoncé. ça va donc à ce moment-là afficher uniquement le calque qui est celui qu'on va coller dans la perspective. Alors, on fait une sélection, on prend l'outil rectangle de sélection, raccourci M et on trace un cadre un peu plus large pour englober l'ombre portée. Édition, copier avec fusion, voilà, on met ça en mémoire et on réactive les autres calques. Je reviens sur mon calque arrière-plan copie, filtre, point de fuite. Et là, vous allez voir, voilà, qu'il a bien gardé en mémoire les deux plans que j'ai créés là tantôt. Alors, édition, voilà, coller, commande V et donc maintenant l'image se place dans le coin supérieur gauche. alors, on peut la déplacer et vous allez voir, voilà, quand j'arrive sur le mur qu'elle vient se placer en perspective. Si vous devez redimensionner ce que vous avez collé dans le plan, vous utilisez ici l'outil transformation T, voilà, et donc on a des poignées qui sont apparues. Alors, si vous tirez ici, ça vous fait, vous pouvez avancer, reculer, voilà, idem ici, vous pouvez agrandir votre image, la déplacer et donc vous voyez que notre sujet, voilà, respecte bien la logique. Donc, quand je vais au fond du mur, le cadre est petit et quand je me rapproche, le cadre s'agrandit et donc on voit que c'est parallèle aux lignes de perspective et donc c'est beaucoup plus crédible. Voilà. Donc, imaginons, voilà, que je veux le coller ici, je fais OK et donc on voit, voilà, à présent que mon cadre a été collé dans mon plan de perspective. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir gardé son calque d'arrière-plan original comme ça, on peut toujours le réutiliser pour éventuellement coller d'autres éléments. Alors, je vais vous montrer un autre exemple avec du texte, par exemple, voilà. Donc, je vais créer un calque de texte. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur T, ici, dans l'outil de texte, voilà. Je vais cliquer n'importe où dans mon image, voilà. Et donc, je vais taper un mot, voilà, mur, très original et je vais venir mettre ce texte en perspective dans les différents plans que j'ai créés. Donc, il faut savoir que le texte est vectoriel. Vectoriel, ça veut dire qu'il peut être agrandi indéfiniment sans aucune perte de qualité, contrairement aux éléments dits non vectoriels qui sont des éléments de pixels. Voilà. Donc, le problème, c'est que l'outil point de fuite n'accède pas les éléments vectoriels. Donc, il va falloir d'abord pixeliser notre texte, c'est-à-dire qu'il sera plus modifiable par après. On clique droit et pixeliser le texte. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, à présent, ce calque, vous voyez, je ne peux plus le... Je ne peux pas en modifier le texte, c'est devenu des pixels, une image. Voilà. Alors, idem que là, tantôt, je maintiens alt-enfoncé, je sélectionne l'entièreté, sélection, tout sélectionné, voilà, édition, copier avec fusion, je désactive ce calque et je vais venir, voilà, sur le calque où j'avais déjà copié le cadre et je vais retourner dans filtre, point de fuite pour maintenant venir coller ce texte. Voilà. Hop, commande V. Et donc, maintenant, j'ai mon texte et regardez, je vais donc pouvoir le placer en perspective. Imaginons, voilà, que je veux qu'il recouvre le sol. Vous voyez que donc, il suit parfaitement la perspective du sol. si je le déplace à droite, il s'adapte et vous voyez qu'il, donc, je prends l'outil transformation pour pouvoir le modifier et vous voyez donc que, voilà, ça suit la perspective. Donc, vous voyez, c'est, pourquoi je vous montre tout ça en fait, c'est pour vous montrer d'abord comment fonctionne l'outil, le filtre point de fuite simplement avec des éléments qu'on copie, colle d'un calque à l'autre. Maintenant, je vais vous montrer, on va revenir, donc je fais OK ici pour valider, voilà, et donc on va revenir maintenant sur sa photo principale pour appliquer cette méthode cette fois, mais en utilisant l'outil de clonage. Donc, je vais d'abord vous montrer qu'ici, on a différentes lignes de perspective, donc vous voyez ce dont je vous ai parlé plus tôt dans le tuto, donc toutes ces lignes convergent vers la ligne d'horizon et donc il faut bien suivre ces lignes-là pour créer nos plans avec le fameux filtre point de fuite. Voilà, donc la première chose à faire, on va créer un calque vide, donc vous cliquez ici sur l'icône de création de nouveaux calques, voilà, et donc ce sera notre calque point de fuite. vous voyez ici contrairement à l'autre image, je crée un calque vide, comme ça on pourra encore éventuellement travailler avec un masque sur ce calque si on doit encore faire des retouches locales. Donc, maintenant, ce calque est bien activé, je vais sur filtre point de fuite comme l'a tantôt, voilà, et donc je vais effacer les plans que j'avais auparavant créés, voilà, comme ça je recommence à zéro. Alors, vous voyez ici, donc on va suivre nos points de fuite, alors vous voyez on est un peu coincé ici au bord de l'image, puisqu'on va devoir travailler dans cette zone, donc je vais vous montrer une petite astuce, je vais annuler, et on va d'abord agrandir la zone de travail, donc simplement vous activez l'outil recadrage ici en haut à gauche, raccourci clavier C, et vous tirez la poignée comme ceci, et éventuellement un petit peu vers le haut, voilà, ça nous met un peu d'espace de travail vide, qui va nous permettre de travailler plus facilement pour atteindre les bords de l'image, voilà, donc on repart dans notre filtre, point de fuite, voilà, et donc il les avait encore en mémoire, voilà, donc à présent je vais donc zoomer un petit peu, voilà, pour bien délimiter mes lignes, et donc je vais commencer à sélectionner d'abord l'outil de création de plan, voilà, je viens choisir une des diagonales ici, je vais jusqu'en, on va aller ici où ça me semble encore assez droit, parce qu'on voit ici à droite qu'il y a une distorsion qui n'a pas été corrigée, donc c'est plus facile ici de suivre la droite tant qu'elle est encore relativement bien verticale, donc ici il faut descendre plus bas puisque le reflet est également en symétrie, donc on va s'arrêter momentanément ici, juste pour aller prendre une des lignes verticales et obliques, voilà, donc vous voyez comme c'est rouge, ça veut dire que c'est pas bon, donc on va devoir ajuster, je vais d'abord redimensionner ma grille, je vais dézoomer un petit peu, voilà, maintenant vous voyez que j'ai un peu plus d'espace de travail avec cet espace vide, je peux venir plus facilement par ici, voilà, et ici donc j'englobe bien la zone qui comprend le poteau, je vais un peu agrandir vers le haut puisqu'il va falloir dupliquer également le haut du bâtiment, je vais un petit peu zoomer pour voir si elle est bien englobée dans sa totalité, ok, alors ici pour la zone du poteau dans le ciel on le fera de manière séparée après dans l'interface normale de Photoshop, donc maintenant il faut donc ajuster nos points puisqu'en fait on est en rouge, cela signifie donc qu'on n'est pas tout à fait en mode perspective, je prends l'outil de sélection, modification du plan ici, voilà, et effectivement on voit bien qu'on n'est pas tout à fait voilà, vous voyez quand ça devient bleu, c'est bon signe, donc il faut bien rigoureusement suivre les lignes, ok, donc ici ça semble bon, un petit peu zoomer pour contrôler tout ça, donc ici on suit bien la diagonale, ici on suit bien la verticale du bâtiment et ici on est bien parallèle à la ligne oblique ici de perspective, ok, donc il ne reste plus qu'à nouveau maintenant qu'on est en bleu à agrandir mon plan en prenant la poignée du milieu, voilà, alors vous voyez que la ligne n'est pas tout à fait droite, c'est normal parce qu'en fait la perspective ici n'a pas été corrigée et donc on voit que les dernières fenêtres ici sont en oblique, donc c'est normal par rapport à la photo qui nous a été soumise, alors nous allons utiliser l'outil tampon qui se trouve ici en haut à gauche, raccourci S, voilà, vous voyez qu'on a juste son diamètre ici, 66 c'est une valeur moyenne qu'on va laisser par défaut, dureté 50, on va tout laisser ici par défaut, ça convient très bien, on va un petit peu zoomer dans son image et donc je vais venir comme avec le tampon classique, prélever une zone source en maintenant alt-enfoncé, quand je maintiens, donc il faut d'abord bien s'assurer que le tampon est actif, voilà, alors quand je maintiens alt-enfoncé, vous voyez que la flèche devient une croix qui va nous permettre donc de choisir notre emplacement source, donc ce qu'on va faire, on va prendre le coin ici et on va venir le dupliquer au-dessus du poteau, voilà, je sélectionne, j'appuie alt-maintenu, clique, voilà, et vous voyez donc maintenant si je recule, la fenêtre devient plus petite, si je viens vers l'avant, elle s'agrandit, donc il ne reste plus maintenant qu'à essayer d'aligner ça correctement, voilà, ici ça n'a pas l'air trop mal, et là je clique, relâche, et voilà, je commence à tamponner, donc je ne relâche pas, sinon je dois reprendre ma zone source, voilà, ici c'est pas mal du tout, ok, on va aller jusqu'en haut, voilà, ok, alors je descends, et vous voyez, c'est pas mal du tout, l'alignement, ici évidemment, on est en train de répliquer une seconde fois la machine, c'est pas grave, on s'occupera de ça après, essayons d'abord d'éliminer le poteau, alors ici, il y aura des petites retouches à faire, voilà, la ligne est bonne, on descend, on continue, ici il y aura également un petit raccord à faire, voilà, ici on ne se tracasse pas si on sort de la zone de travail, puisque de toute manière on recadrera ça par après, on va travailler de manière plus localisée pour essayer de supprimer la machine, donc à nouveau, je vais définir une autre zone source, donc je vais aller prendre cette zone ici, avec le mur qui est intact, et venir la mettre par dessus la machine ici, et ici également, alors je vais prendre depuis le coin supérieur ici, voilà, Alt, clique, je viens ici, je m'assure d'être le mieux aligné possible, voilà, et vous voyez, là, je viens comme ça recouvrir la machine, ok, ici ça ne marche pas trop mal, ok, je relâche, et idem, je vais prendre peut-être un plus petit diamètre, puisque c'est un peu difficile d'être précis, avec un grand tampon, donc ici maintenant, je vais faire pareil, je vais prélever de nouveau cette zone, Alt, clique, et j'essaye le plus possible d'être juste, voilà, non, vous voyez là, c'était pas bon, c'était un peu trop bas, ce qu'il y a, c'est que c'est pas comme avec l'outil tampon classique, la prévisualisation, elle est moins pratique, je trouve, je vais prendre ici, en fait, cette zone-là, et venir, voilà, ça me paraîtra, paraît un peu plus facile, voilà, ok, et je vais faire idem ici, essayons de ne pas faire trop danser la colonne, et je continue, décidément, elle me poursuit, voilà, on corrigera ça, quand on reviendra dans Photoshop, dans l'interface normale, je veux dire, avec un, le tampon classique, ce sera plus facile, en tout cas, ce qui était important, c'est que, comme vous pouvez voir ici, on a bien dupliqué, en perspective, on a quelques petits raccords ici, à corriger, mais vous allez voir, que ce n'est pas trop difficile, à corriger, le principal étant, d'avoir fait les choses, ici, dans le point de fuite, pour que la perspective, soit logique, ok, je valide, je vais, recadrer mon image, afin de, bien voir, les limites, donc, je recadre, tel que c'était, dans la version initiale, voilà, et ici en haut, ok, hop, je valide, en cliquant ici, sur le petit V, et voilà, alors, à ce stade-ci, ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer votre travail, fichier enregistré sous, soit vous choisissez en PSD, soit en TIF, ok, ici à la base, le fichier était en TIF, donc je vais conserver, le fichier, dans son format original, alors, pourquoi enregistrer, tout simplement, parce que si vous enregistrez pas, et que vous faites une erreur de manipulation, tout ce travail, qui est assez laborieux, que vous avez pu le voir, et bien, vous devrez le recommencer, alors, maintenant, je vais regarder un peu plus en détail, je vais zoomer, dans mon image, là, aïe, je vois déjà ici, un petit problème de raccord, que je n'avais pas vu, là, tout de suite, ça, ici, le bout de machine, que j'avais détecté là, tantôt, donc on va voir, comme vous voyez, le calque point de vue, donc c'est le calque, sur lequel on a effectué, le clonage, on va voir, si en masquant certaines zones, avec un masque de fusion, je n'arrive pas, à récupérer, certaines choses, sinon, il faudra que je retourne, dans le filtre, pour recloner, en perspective, donc je vais créer, un masque blanc, voilà, en cliquant ici, sur l'icône, ajouter un masque, je prends un pinceau noir, je m'assure bien, d'avoir ici, du noir, et du blanc, donc si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur D, pour rétablir les couleurs, par défaut, X, pour inverser, le noir ou le blanc, alors, je prends le pinceau, raccourci clavier B, opacité, 100%, le flux, je vais mettre, 20% pour être progressif, dans la retouche, voilà, et donc, je vais, prendre un pinceau, de dureté, 0%, dureté, vous pouvez définir, en cliquant en droit, évidemment, ici, je l'ai fait, avec le raccourci clavier, mais en cliquant en droit, vous pouvez, à tout moment, définir l'épaisseur, ou la dureté, et ou la dureté, de votre pinceau, donc, ce que je vais faire, ici, c'est, je vais peindre en noir, de manière, de manière à essayer, d'effacer, ce faux raccord, donc, je vais prendre, un tout fin pinceau, voilà, et, je viens, ici, voilà, rétablir, en fait, le fichier original, voilà, je peux pousser, un peu plus loin, et donc, voilà, ici, ça a fonctionné, alors, on va, vérifier, ailleurs, dans son image, s'il y a encore, des problèmes de raccord, donc, je vois ici, aussi, un peu, un petit souci, alors, je vais sur mon masque, voilà, je prends le pinceau noir, raccourci clavier B, je suis bien, avec la couleur d'avant, plan noir, et je vais, peindre, ici, de manière, à révéler, l'ancienne version, voilà, ce qui va me permettre, de révéler, ah oui, ok, j'étais en train de me demander, ce qui se révélait, en fait, on est en train de révéler le poteau, donc, j'annule, commande, alt Z, pour revenir, plusieurs fois en arrière, ok, commande, chiffre Z, pour retourner en avant, parce que là, je venais d'effacer, la retouche que j'avais fait ici, qui est bonne, donc ici, ce ne sera pas possible, d'effacer ce raccord, en utilisant le masque, donc, on va simplement, cloner, avec l'outil tampon, on va d'abord, créer un nouveau calque, commande, alt Shift N, ou bien, vous cliquez sur l'icône, créer un nouveau calque ici, et là, avec le tampon classique, alt, clique, je viens, dupliquer, pour effacer, ce faux raccord, voilà, voilà, qui est mieux, et ici, vous voyez ici, on n'a pas besoin de cloner en perspective, parce que c'est des petits détails, donc, il n'y a pas d'énorme, décalage de perspective, d'une image à l'autre, voilà, et comme ça, c'est plus propre, encore un petit bout, vous voyez, c'est vraiment du travail, chirurgical, ok, là, c'est bon, il ne faut pas oublier aussi, qu'on travaille ici, sur une image, en basse résolution, donc, c'est un peu difficile, de faire du travail, qualitatif, mais c'est surtout, pour vous montrer, la méthodologie, donc ici, pareil, pour effacer la machine, je vais prendre, l'outil tampon, je maintiens alt, je prends une zone, ici en haut, voilà, et je viens, peindre vers le bas, voilà, ça va dupliquer le mur, sur la machine, et la faire disparaître, totalement, comme si elle n'avait, jamais existé, je ne sais pas, ce qu'il y a en bas, on va continuer, un petit peu, ok, voilà, ok, alors ici, j'ai fait, une petite bavure, quand c'est le cas, comme je n'avais pas relâché, je ne vais pas annuler, je vais simplement, rajouter un masque, et, venir peindre, en noir, pour effacer, simplement, le bout de retouche, ici, qui ne me plaît pas, voilà, donc ici, c'est pas trop mal, alors, ici, on voit qu'on a le reflet, de la grille, de l'espèce de grille, qui était présente, dans le fichier original, je vous montre, voilà, vous voyez, cette grille ici, là, on voit son reflet, donc il va falloir, en prendre soin également, je vais le faire sur un autre calque, ok, j'aime bien séparer, mon travail de retouche, en différents calques, comme ça, à tout moment, je peux activer, ou désactiver, certains calques, et revenir en arrière, toujours dans le but, de garder, un travail non destructif, alors, ici, ce que je vais faire, je vais dupliquer, en fait, toute cette partie du mur, voilà, alt, hop, et je vais la prolonger, voilà, vous voyez, ça prolonge également, le reflet, personne ne sait, comment il était, avant, ici, donc, je suis en train de, dupliquer le mur, voilà, ok, et voilà, alors, ici, à la fin, je ne sais même plus, ce qui est bon ou pas, dans le fichier d'origine, parce que, ok, donc, ici, on voit que le mur, il est parti, un peu, de travers, donc, on va aller reprendre, une partie du mur, qui est, bien droite, donc, je vais aller voir, dans le calque original, ce que je peux utiliser, donc, je vais, en fait, prélever, cette partie là, du mur, qui est bien droite, et la dupliquer, par-dessus, ma retouche, donc, pour faire ça, facilement, ce que je vais faire, je vais faire, une sélection rapide, comme ceci, au lasso, de toute cette zone, voilà, donc, cette sélection, en fait, c'est cette partie là, qui m'intéresse, voilà, je vais la dupliquer, sur son propre calque, en faisant le raccourci clavier, comment, J, voilà, et je vais venir, le placer, par-dessus, tous les autres calques, ok, je viens mettre un masque, donc, je vais dire, que c'est le mur, comme ça, je m'en sors, dans mes calques, voilà, alors, un masque noir, ok, et je vais seulement, révéler, je prends, donc, un pinceau blanc, pour révéler, le mur, où j'en ai besoin, voilà, ok, donc ici, je vais prendre un flux, un peu plus élevé, pour s'arriver un petit peu plus vite, voilà, alors, ici c'est bon, il y a des pneus, en fait, qui traînent un peu partout, je n'avais pas, remarqué ça là tantôt, alors, ici ça m'a l'air correct, attention de ne pas, dupliquer le poteau, évidemment, donc ici, c'est pas bon, alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va, je ne peux plus utiliser, de partie de l'autre fichier, peut-être ici, encore un peu, en haut, je suis bien en blanc, voilà, toujours s'assurer, la couleur avec laquelle on peint, voilà, comme ça, je rétablis la bordure, ici, ok, alors, est-ce que, j'ai de la marge en haut, ou pas, non, il y a tout de suite le camion, donc je ne peux pas trop révéler, donc ce que je vais faire, je vais créer une transition un peu plus dure, pour simuler la bordure du mur, 50% de dureté, voilà, et donc ici, je vais définir, la zone, de manière plus précise, voilà, vous voyez, ça crée un bord, plus dur, le fait que j'ai augmenté la dureté, du pinceau, alors, sur un nouveau calque, encore, commande, alt, shift, n, je vais dupliquer, cette fois, toute cette partie du mur, sur, ce mur qui est décalé, ici, à droite, voilà, alt, j'agrandis un peu, mon pinceau, mon tampon ici, dans ce cas-ci, voilà, et, ici, je peux y aller, un peu plus franchement, voilà, ok, attention ici, dans le haut, de ne pas dupliquer, trop de défauts, ok, ici, c'est pas mal, ok, on y arrive, petit à petit, vous voyez, c'est pas mal de boulot, évidemment, tout dépend de, du niveau, de, d'exigence que vous avez, par rapport à votre touche, ici, je vous montre, un cas d'école, pour vous montrer, les techniques utilisées, ok, donc, si je dézoome, juste, c'est quoi, il y a un truc là, qui me dérange, c'est cette ligne ici, ok, on va utiliser, simplement, une ligne, du reflet, on n'y verra que du feu, et voilà, c'est fait, alors, je dézoome un petit peu, toujours, zoomé, dézoomé, pour voir son travail accompli, ok, à cette échelle là, ça me semble pas mal, alors, il reste, encore, les pneus, à effacer, puisque, en fait, les pneus, si je regarde le fichier original, font partie de la machine, oui, il y a la machine, et puis, il y a un ou deux pneus, là, qui ont l'air de se balader, tout seul, donc, ce que je vais faire, de nouveau, sur un nouveau calque, pneu, je vais tamponner, le mur, sur, ces pneus, donc, d'abord, je vais protéger mon mur, sur lequel je viens de travailler, donc, pour ça, je vais faire une sélection, je prends l'outil, je vais prendre l'outil lasso polygonal, L, voilà, c'est ce lasso là, donc, en fait, si vous cliquez, vous avez le lasso normal, ou le polygonal, le magnétique, pas très intéressant, ici, le polygonal, nous permet de tracer, en fait, des lignes droites, donc, ça va me permettre de créer, la bordure ici, dont j'ai besoin, pour protéger le mur, de ma duplication, voilà, hop, hop, et je viens fermer, ma sélection, alors, la sélection, en fait, je veux l'invertir, l'intervertir, en fait, c'est le contraire, que je veux, donc, commande, shift, i, ou simplement, sélection, intervertir, alors, pour voir si elle a bien été inversée, il faut que, vous voyez, les bords, le cadre de votre image, soient également pointillés, commande, shift, i, vous voyez, là, c'est cette zone, si, qui est sélectionnée, commande, shift, i, pour intervertir, cette fois, c'est tout ce qui est en dehors de cette zone qui est sélectionnée, et donc, maintenant, je peux, d'ailleurs, créer un masque, à partir de la sélection, voilà, et donc, maintenant, je ne peux pas, peindre, dans le mur, ou dupliquer, ou quoi que ce soit, il est protégé, regardez, si je prends, un pinceau, je reviens d'abord bien sur le calque, je prends un pinceau rouge, voilà, regardez, si je peins, vous voyez, je ne sais pas, peindre dans le mur, parce qu'il est protégé, j'annule, ok, donc, ça va nous permettre, en fait, de dupliquer, le haut, voilà, je vais prendre, ici, un bout de la colonne, alt, hop, et, je viens, effacer, donc, ces pneus, qui me dérangeaient, voilà, un, alors, idem ici, hop, on poursuit, comme ça, tout le travail, voilà, en suivant bien, la bordure du mur, un petit peu dure, là, la bordure, j'aurais dû, un peu adoucir, ma sélection, là, ça part pas, tiens, qu'est-ce que passe-t-il, oui, j'avais simplement mal, cliqué, ok, voilà, j'en profite pour supprimer des choses, qui m'ont l'air un peu bizarre, là, je vais prendre ici, ce mur-là, à gauche, voilà, ok, hop, on va pas aller trop loin, ici, parce que là, je duplique, des éléments, indésirables, ok, vous voyez ici, d'ailleurs, que la retouche est visible, je viens la recouvrir, voilà, et, mon pneu, a disparu, entièrement, alors, maintenant, ici, ce que je peux faire, pour, ce problème de, de traits, qui paraît trop net, par rapport à l'ensemble, je vais le flouter, en utilisant l'outil goutte d'eau, ici, voilà, l'outil en forme de goutte d'eau, intensité 50%, échantillonner tous les calques, comme ça, il va, flouter tout, l'ensemble des calques, voilà, je prends, une taille basse, ok, et je viens, passer ici, pour, en fait, rendre la transition, moins brutale, et donc, plus, plus crédible, voilà, si ça va pas assez vite, vous pouvez augmenter, l'intensité, voilà, ok, voilà, vous voyez, même quand, on commet des erreurs, en cours de parcours, on sait, encore les rattraper, alors, je vais encore, un peu peaufiner ici, la transition du mur, je vais simplement, une de ces nouvelles, transitions, que j'ai créées, voilà, et je vais venir, la dupliquer, par-dessus, ici, mauvais idée, plutôt prendre, ici, voilà, et on termine ici, si ça va pas, c'est peut-être parce que, je suis limité par le masque, ok, vous voyez, le masque est actif, donc, je vais travailler sur un nouveau calque, encore, et je viens peaufiner ici, cette limite, voilà, des petits détails, vous voyez, dans ce genre d'image, on pourrait passer des heures, à regarder chaque détail, en profondeur, ici, on a un reflet de pneu, peut-être, on va aussi effacer, on va aller prendre une zone, ici, qu'on va prolonger, simplement, voilà, on ne verra, à nouveau, que du feu, ok, désumons, encore un petit peu, ici, cette bordure, que j'aimerais affiner, annuler, ok, on dézoome, alors, pour le bâtiment, ok, toute cette partie ici, ça me semble bon, maintenant, on va donc s'occuper du ciel, ici, donc, à nouveau, calque, ciel, et donc là, ce que je vais faire en premier, c'est créer une sélection, en fait, pour ne pas abîmer le bâtiment qu'on a dupliqué, donc, on va reprendre l'outil, la sope polygonale, qu'on a déjà utilisé, tout à l'heure, et qui convient très bien aux lignes droites, donc, on voit qu'ici, vous savez quoi, je vais supprimer ce bout de cheminée, là, ou que sais-je, de toute façon, personne ne sait qu'il était là, voilà, ce sera plus facile, alors, cette fois, ma sélection, je lui applique un contour progressif, pour qu'elle soit un peu moins marquée, que la tantôt, un pixel, ici, suffira, voilà, vous pouvez prévisualiser votre sélection, la dureté de votre sélection, en appuyant sur Q, qui active le masque, le masque rouge, voilà, ok, c'est bon, et donc, maintenant, je vais venir dupliquer du ciel, dans cette zone-là, alors, je prends l'outil tampon, S, je vais prélever, le haut du ciel, tout d'abord, voilà, et, je viens, ici, tamponner, je couvre toute la zone, vous avez dit, j'efface, sans pitié, la cheminée, ok, attention, ici, je peux désactiver la sélection, sélection, désélectionner, ou, commander, ok, alors, on va adoucir un peu la transition, entre, vous voyez, ici, il y a une marque, entre les deux, donc, on va simplement, tamponner avec, une opacité moyenne, voilà, ok, le but étant, que ça se fonde, l'un dans l'autre, afin qu'on ne voit pas trop, la retouche, je vais encore baisser un petit peu l'opacité, pour finir les, hop, ok, je remonte mon opacité, et je viens recouvrir un peu le haut, je redescends mon opacité, le but c'est de, de camoufler, en fait, les traces, que j'ai créées, voilà, avec le petit tampon, voilà, là, j'y vais légèrement, ok, je dézoome, voilà, ici c'est bon, alors, on a encore un petit raccord, ici en bas, je pense, quelque chose qui est cloché, si je me rappelle bien, ok, on va mettre sol, pour s'y retrouver, donc ici, on a une brisure de, de la ligne, donc ce que je vais faire, je vais dupliquer, simplement, en fait, une des lignes existantes, celle-ci, à gauche, sera très bien, puisqu'elle aura le même niveau de perspective, je mets l'opacité à 100%, ok, et je viens, raccorder ici, voilà, le but étant, voilà, que ça sorte de l'image, tiens, qu'est-ce que c'est que ces trucs blancs ici, je ne sais pas, c'était apparemment déjà dans le fichier original, vérifions, alt, ah oui, c'était donc bien présent, dans, dans notre fichier, d'origine, alors, sol, voilà, ok, et donc, le raccord ici, est fini, prolonger ici, peut-être la ligne, jusqu'au bout, c'est moi qui ai dû la briser, à mon avis, quand j'ai effacé le, le poteau, ok, on prend un pinceau plus fin, et voilà, on est bon, ok, bon ben, tant qu'on y est, on va effacer, ces trucs bizarres, là en bas, même s'ils sont d'origine, c'est pas vraiment joli joli, donc, effaçons les sans pitié, ça nettoiera, en même temps, notre image, alors attention, aux duplications évidentes, donc ici, vous voyez clairement, que c'est du piqué, une deuxième fois, aller prélever, une zone ailleurs, et venir, recouvrir, pour éviter, que la retouche, soit, évidente, ok, on va, dézoomer, un petit peu, on est bien, à 100% de l'image, on va voir donc, on va regrouper tout ça, dans un dossier, donc je sélectionne, tous les calques de retouche, comme on dit, voilà, ça crée un groupe, ça va nous permettre, simplement de voir, un petit avant, après, donc vous voyez, qu'on a effectué, pas mal de boulot, alors il y a certainement, encore des petites imperfections, que je vous laisserai, le soin de retoucher, le but était ici, surtout de vous montrer, comment on peut enlever, des objets en perspective, dans Photoshop, et comment nettoyer, une scène, grâce à l'outil, de duplication, voilà, j'espère que ce tuto, vous aura été utile, et je vous dis, à la prochaine. et je vous remercie,